Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va parler des menus des Canon EOS R dans le cas présent R7 mais vous trouverez le même genre de menu dans les autres appareils de la série on va regarder affichage info prise de vue et plus précisément réglage info écran et on regardera sûrement réglage bascule info viseur ça sert à quoi ces trucs là si vous visez vous voyez par exemple ce genre de choses sur votre écran et puis si vous êtes un peu curieux vous avez appuyé sur info puis vous voyez que ça a changé puis encore sur info à c'est encore autre chose et puis encore sur info à c'est encore autre chose d'accord et ça peut venir d'où ça et où est ce que ça se règle mais ça se serait que justement dans affichage info prise de vue on va rentrer dedans et on va aller dans réglage info écran et là vous avez cinq écrans que vous pouvez configurer alors certains sont configurables certains le sont pas et en appuyant sur info vous basculez entre les uns et les autres donc vous pouvez très bien dire ben je veux pas tous ces écrans là vous pouvez dire par exemple le 1 ok je vois ce que c'est le 2 il ya trop d'infos ça m'intéresse pas donc vous appuyez sur 7 pour décocher le 3 trop d'infos ça m'intéresse pas le 4 très bien le 5 aussi puis vous faites ok maintenant si je revise j'ai cet écran là je j'appuie sur info je passe à cet écran là j'appuie sur info je passe à cet écran là donc les écrans compliqués ont disparu pourquoi faire disparaître des choses compliquées en fait en ayant l'impression vous avez accès à tout ça va être beaucoup plus long d'accéder aux choses ça va vous complexifier un peu les gérer votre réflexion si vous voyez plein de paramètres vous allez à chaque fois vous demandez attendez ce que c'est les bons paramètres est ce que j'ai mis le bon truc est ce que c'est le bon machin et en fin de compte pour les cachants quand c'est pas utile vous n'avez pas besoin de vous en occuper ça vous simplifie la vie alors ces écrans là on peut aller un peu plus loin si vous regardez à l'intérieur donc réglage info écran vous voyez que sur certains écrans le 1 le 2 et le 3 d'accord vous avez info modifier écran donc si je touche info voyez qu'ici je peux décider ce que je veux mettre je peux mettre les informations en haut en bas mais c'est pas une obligation donc à chaque fois j'appuie sur 7 pour cocher ou décocher vous pouvez dire je veux les infos détaillés à droite à gauche mais ce n'est pas une obligation non plus vous pouvez dire je veux voir les boutons sur lesquels je peux appuyer mais vous pouvez les cacher de la même manière vous pouvez dire je veux l'histogramme de la photo où vous pouvez dire je veux le niveau électronique donc vous pouvez choisir vous pouvez dire ben mon écran de base là simplement avec ces infos là moi ça me paraît pas mal et ensuite vous sauvez mais de la même manière vous pouvez prendre l'écran 2 si vous rentrez dans info pour l'écran 2 vous avez exactement les mêmes paramètres donc vous pouvez vous faire un écran 1 simple et un écran 2 beaucoup plus compliqué et en appuyant sur info vous basculez de l'un à l'autre c'est à vous de voir à voir ce que vous préférez au niveau des écrans moi j'aurais tendance à dire si je reviens si je reviens d'un cran j'ai pas besoin d'informations compliquées moi sur mes écrans je sais dans quel mode je suis puisque j'ai réglé c1 c2 c3 donc j'ai pas besoin de savoir si je suis en détection du sujet ou pas je sais puisqu'en étant dans le bon mode c1 c2 c3 ben je le suis ou je le suis pas en fonction des réglages que j'ai fait ensuite ne rien à voir ça m'intéresse aussi pour juste me concentrer sur la prise de vue et avoir un écran qui me permet d'accéder à toute la configuration puisque là vous pouvez appuyer c'est tactile vous pouvez changer des choses c'est pas mal aussi donc ça moi ça me va bien donc maintenant moi quand je fais ma mise au point j'ai soit cet écran là à l'arrière soit en appuyant sur info je passe à cet écran là qui me rappelle le mode dans lequel je suis là je peux régler l'ouverture ici puisque je suis dans un mode av si je passais dans un mode m je passe dans un mode m donc là maintenant je vais pouvoir régler plus de choses puisque je vais pouvoir régler également le temps d'exposition je vais pouvoir décider quel temps d'exposition je mets ici d'accord donc voilà ça me va bien et en appuyant sur info j'ai l'écran simple ou l'écran avec la configuration et moi ça me va très bien alors ce qu'on peut aller voir c'est je vais basculer dans un mode préprogrammé c1 ok je suis dans le c1 c'est un mode un mode que j'ai fait maintenant si j'appuie sur info qu'est ce qui va se passer c'est à dire est ce que la configuration que je viens de faire pour av elle marche pour c1 et bien vous voyez que non donc en fait ça veut dire que les modes c1 c2 c3 peuvent avoir leur propre configuration des écrans que vous voulez afficher donc ça c'est intéressant c'est à dire que en mode c1 je vais avoir tendance à dire que je vais supprimer celui-là je vais garder celui-là je vais garder celui-là et celui-là je vais sûrement le supprimer parce qu'en fait je connais mes réglages en c1 c'est des réglages de studio il bouge peu alors si je vais peut-être le garder pour l'ouverture quand même pour voir l'ouverture mais les plus compliqués comme celui-là non je suis en rouge j'ai pas besoin de savoir que je suis en neutre au niveau des modes scène ou ceux du rang du jpeg j'ai pas besoin de savoir ça donc vous voyez qu'en c1 c2 c3 vous pouvez faire la configuration que vous voulez même au niveau de ces écrans là alors ensuite je vais retourner en AV où j'étais hop 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 j'étais en AV ici voilà je suis retourné en AV et donc normalement j'ai que mes trois écrans celui-là celui-là voilà vous voyez j'ai que mes trois écrans il a gardé la configuration que j'avais fait en AV et maintenant on va regarder la partie viseur donc on va rentrer là-dessus et on va aller dans le viseur alors le viseur je vais pas pouvoir vous le montrer il faudrait que je le filme mais c'est un peu le même état d'esprit c'est à dire que vous allez pouvoir lorsque vous regardez dans le viseur en appuyant sur info basculer entre différents écrans vous avez l'écran 1 qui n'est pas configurable puisque vous voyez vous ne pouvez rien faire vous avez l'écran 2 où là vous avez en appuyant sur info modifié l'écran et vous pouvez décider de voir ou pas les infos détaillées donc par exemple non je ne veux pas les voir mais ça correspond à l'écran 1 de voir ou pas l'histogramme de voir ou pas le niveau électronique ok et ensuite je vais revenir vous avez l'écran 3 qui lui l'écran 3 on va voir ce que c'est l'écran 3 l'écran 3 ici il y a tout dessus c'est un écran compliqué où tout est activé mais de la même manière vous pouvez appuyer sur info et aller modifier cet écran donc vous pouvez aussi dans le viseur décider des informations que vous voulez voir et vous pouvez très bien limiter le nombre d'écrans et dire non je n'ai pas envie de passer de l'un à l'autre j'ai juste besoin de celui-là il me va bien celui-là il ne me sert à rien celui-là il ne me sert à rien et voilà vous n'avez que l'écran 1 qui s'affichera dans votre viseur de la même manière ça va se configurer ça va se sauver en C1 C2 C3 si vous êtes en C1 C2 C3 donc ça vous permet vraiment de dire j'ai un mode très spécialisé où je n'ai pas besoin d'infos j'ai un mode moins spécialisé où je veux avoir plus d'infos à ma disposition c'est vous qui choisissez voilà j'espère que ça vous servira toujours dans l'optique gardez à l'esprit qu'il faut savoir ce que votre appareil photo peut faire mais le fait de le configurer pour vous va vous permettre d'aller plus vite et de ne pas chercher partout de tourner les molettes dans tous les sens profitez du fait que vous ayez un appareil qui est très configurable pour justement le configurer en ayant des modes généraux mais en ayant des modes spécialisés par rapport à votre pratique de la photo parce que même si on fait tous un peu de tout on a souvent des domaines de prédilection et vaut mieux configurer votre appareil pour être efficace dans certains modes pour aller justement plus vite et pas vous demander ce qui se passe ce que je vois mais pourquoi ceci ou pourquoi cela voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir